Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sœur Israel Adesanya est de retour Les gars, ça fait plaisir UFC 305, oui Adesanya est comme ça Il annonce lui-même en fait son retour Donc il reviendra en Australie Le 17 août prochain Précisément pour reprendre Ce qui lui appartient Le titre middleweight face à cette Prodricus Duplessis On va voir tout ça avec Big Hostie, c'est parti Générique Dricus Duplessis, Israel Adesanya Main event de l'UFC 305 Ça avait d'abord un petit peu chuté Dans une vidéo de Dana White Et puis là Adesanya a annoncé ça Via Instagram Bon moi déjà je trouve ça bien parce que c'est pas précipité Il a deux mois plein pour se préparer En plus ça faisait un moment Qu'on s'attendait à ce qu'il y ait cette annonce Ça fera moins d'un an pour Adesanya de pause aussi Donc là on menait même sur un truc assez courant Chez les champions Mais c'est vrai inhabituel pour lui Parce que c'était un champion particulièrement actif Et en plus face à Dricus Duplessis Où il y a eu une vraie histoire entre les deux Donc pour moi vraiment tu vois Ça coche toutes les cases Le seul truc Mais je sais pas ce que t'en penses C'est si Adesanya perd Par contre c'est la vraie merde Parce que là on sera vraiment dans un truc Où il y aura pas un coup d'arrêt Mais vrai déclin qui sera amorcé Si il reprend sa ceinture Bon bah c'est reparti L'avantage c'est que lui-même a dit Qu'il était dans une mentalité Où il vient pas juste pour la ceinture Et il est en mode Je viens pas pour la ceinture Je viens pour Je viens pour les têtes Bon le gros problème c'est que perso C'est horrible Et c'est Je sais pas si vous allez se ressentir Là pour le coup Vraiment n'hésitez pas en commentaire Sean O'Malley à Adesanya Moi c'est la même chose tu vois Quand ils essayent de faire un petit peu les bungee Comme ça je n'y crois pas du tout Mais vraiment pas du tout Et c'est terrible C'est des mecs qui sont stylés Qui font les efforts marketing et tout Mais dès qu'ils essayent un petit peu De la jouer comme ça Moi ça me Je vais même pas dire que ça crée une distance Mais j'ai l'impression qu'ils s'inventent Un petit peu un personnage Bah déjà T'as prononcé les mots Ils sont stylés Je C'est pas C'est pas à moi De dire Quelqu'un qui est stylé ou pas Mais de mon point de vue en tout cas Justement C'est là le problème C'est qu'ils sont Pas tellement stylés Ni intimidants Et que du coup Quand ils lâchent des punchlines Où ils veulent que Là ça y est Ça va partir en youku Bah ça ne marche pas Mais je pense que c'est justement lié à ça Ouais mais comme quoi Tu te souviens à l'époque Connor McGregor Quand tu disais justement J'ai un rendez-vous C'était quoi avec les Farfaire Tita ? Il y a Lorenzo qui m'appelle Il me dit Il faut que t'apportes cette tête sur le bureau Je lui apporte la tête Quelques semaines C'était ça ? Non c'était quoi ? Ouais non c'était ça Et ça marchait Et ça marchait pour le coup Ouais mais parce que Connor Dès qu'il est arrivé Il mettait que des KO Il mettait que des KO En 3 minutes Et il n'y a personne Qui survivait Sean O'Malley Je pense que Sean O'Malley Ça pourrait le faire S'il mettait Tout aussi souvent des KO Mais c'est C'est la teinture C'est le rose et tout Qui marche pas en vrai Déjà oui déjà Déjà ça c'est sûr C'est à dire qu'il y a Beaucoup de personnes qui Moi tu vois franchement J'ai pas du tout de soucis avec O'Malley Je trouve qu'il a une personnalité Qui est sympa et tout Mais c'est pas stylé je trouve C'est pas C'est pas Dustin Poirier stylé C'est pas Robbie Lawler stylé C'est pas Tu vois Il y a des gars Tu Voilà Soit ils font flipper Soit effectivement Il y a quelque chose de stylé Bah Adesanya Il essaye Lui même De son propre aveu Parfois il force trop Et du coup Ça ne marche pas trop Néanmoins Au delà du fait que du coup La punchline Voilà Elle nous a fait ni chaud ni froid Je pense que quand même Il y a une mentalité derrière Où il va arriver vraiment Différemment de d'habitude C'est à dire Probablement moins Dans la prudence Moins dans la mesure Plus dans la prise de risque Donc au delà du fait Que ce soit stylé ou pas Probablement que ça va être Très intéressant Du point de vue sportif Ce qu'il faut à 1000% Pour moi il faut ça Du côté d'Adesanya Il faut qu'il arrive A se réinventer Qu'il prenne un petit peu Plus de risques Parce que c'est vrai Qu'il y a eu quelques performances Un peu soporifiques Et même Je ne cesserai jamais de le dire Le chaos qu'il met À Alex Pereira Jusqu'au chaos Ça sentait salement Roussi pour lui Et le combat contre Sean Strickland C'était aussi difficile Donc ça va Et que là tu vois Il a déjà eu des défaites Il a déjà eu des défaites À l'UFC PRA il lui est passé devant Mine de rien En réussissant à faire Littéralement tout ce qu'Adesanya Espérait faire Mais en mieux On va dire Donc pour moi c'est vrai que Là même si il perd Ce ne sera pas gravissime Parce que tu vois Tu pourras dire Bon bah il a eu son prime Et ça y est là Mine de rien Adesanya a 35 ans Donc on passe à une autre étape Alors que si on a quelqu'un Qui arrive Qui est beaucoup plus agressif Et qu'en plus ça pêche Je pense que les gens Tu vois ils seront Hyper contents de voir ça Surtout que là Il ne va pas lui rester 36 000 combats non plus Carrément En vrai c'est De toute façon C'est ce que veulent les gens Et on l'a vu avec Dustin Poirier par exemple Là c'est Même si tout le monde Aurait voulu pour son histoire Qui remporte la ceinture Juste le fait De faire un combat Ultra spectaculaire Où il y a du drama Dans le combat Même sportivement Où il se passe des choses Où il montre de l'attitude Où c'est violent Bah rien que ça En fait les gens sont contents Du coup c'est C'est ça qui est un petit peu C'est ça qui est compliqué A naviguer en MMA C'est que quand t'as C'est être aussi divertissant Que tu n'es performant Sportivement Et quand t'as que l'un Ou que l'autre C'est pas si évident En fait Enfin disons D'arriver au plus haut niveau Et d'avoir les fans avec soi Là il avait le sportif Adesania Il lui manquait un petit peu Le spectaculaire Il l'a eu effectivement Avec son KO contre Pereira Et là Bon bah voilà S'il revient Et même s'il fait un beau combat Mais qu'il perd En vrai en soi Je pense que même si Je sais que c'est dur Ce que je veux dire Mais même si là Il enchaîne sur une série de défaites Mais que c'est que des combats De ouf Où c'est stylé En vrai Vu qu'il a déjà battu des records Vu qu'il a déjà été champion Il a été défendu sa ceinture De nombreuses fois Etc En soi Ce serait un nouvel Adesania Une nouvelle partie de sa carrière Le Adesania Qui en a plus rien à foutre Et qui vient pour le sang Bah Un peu comme Chisora En boxe anglaise Tu vois je pense Enfin Tout pendant son gamme D Mais vous avez capté Ce que je veux dire Je pense que ce serait pas forcément Un mal Et que ça dépend Si c'est vraiment ça Qu'il veut faire Mais Paradoxalement Ça pourrait même le faire Gagner finalement Tous ces fans Qui sont un peu Mi chaud mi tiède Mi froid Avec lui Depuis ses débuts Je vous rejoins Je vous rejoins à 1000% Monsieur Mais pour ça Il faudra passer Enfin en tout cas Proposer quelque chose D'anthologie Face à Dricus Duplessis Dricus Duplessis Un peu bizarre Un peu bizarre Depuis le début de son reign Moi ça m'énerve un peu Ces mecs là Comme Il y a topouria Comme quasiment tous les champions Ça me fait péter un câble Vraiment les mecs À partir du moment Vraiment Les mecs chopent la ceinture Tu vois T'as le combat Adesania On sait que lui le veut Parce que c'est l'oseille Il y a une histoire Et tout Il fait Non 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 Je t'affronterai Quand je l'aurai décidé Ok Alors qu'on sait Il affronte Adesania En Australie Enfin littéralement C'est Hunter Campbell Ou Dadaway Qui ont dit Écoute mon pote En fait tu combats là Si tu combats pas là Bah on te retire ta ceinture Et tu refais la queue Comme tout le monde Donc ça m'énerve Ça m'énerve vraiment Les mecs qui font ça Donc il affrontera Effectivement bien Adesania en Australie Il n'y avait pas de quoi Faire jorter le boss Comme il y a Topoy Avec Max Oloé Voilà Il va l'affronter Point barre Donc ouais Mais sportivement C'est un truc C'est vrai qu'il y en a Gros sur la patate Ah non mais ces trucs là Ces trucs là Hostie Ça me Comme Léon Edwards Je sais qu'à chaque fois Que je peux le placer J'en profite Léon Edwards pareil Qui a quand même Osé dire à Belal Mouhamad Non tu m'intéresses pas trop Alors que C'est ce qu'il reprochait A Kamar Ousmane Quand Kamar Ousmane disait Ça ne m'intéresse pas D'affronter On ne fait pas aux autres Ce qu'on n'aime pas Qu'on nous fasse Bon Voilà Donc alors Dricus Duplessis Contre Adesanya Sportivement C'est très intéressant Je trouve Eh ouais Ouais parce que Même si Paradoxalement Maintenant qu'il sait Faire faire le nez Et qu'il respire A plein poumon Dricus Duplessis J'ai l'impression Je ne sais pas pourquoi Je ne sais même pas Si c'est lié Mais que En tout cas Des peu de combats Qu'on a vu depuis Cette opération Il est devenu Un peu plus Traditionnel Orthodoxe Classique Dans sa manière De bouger Sa manière De se mouvoir Etc Qui faisait sa force Paradoxalement C'était son imprévisibilité Il garde son style Bien à lui Mais S'il revient Contre Adesanya Avec le style Qu'il avait Ouais Il l'avait Contre Whittaker Et il avait déjà Eu son opération A ce moment là Je crois Mais Ou les combats Qu'il a fait En arrivant à l'UFC Ça peut faire Un truc vraiment intéressant Parce que justement On sait que Contre un striker Comme Adesanya Qui est lui Oui il est très classique Dans sa manière de striker Mais c'est juste Qu'il a poussé Le curseur de technicité Au max Ben On sait que c'est Contre ce genre de gars Il vaut mieux Justement arriver Avec un style Complètement Complètement Enfin pas farfelu Mais qui sort de l'ordinaire Que t'as du mal A capter un petit peu Au niveau du rythme Au niveau des distances Au niveau des mécaniques De frappe Au niveau des combinaisons Et S'il arrive avec son Ouais Cette espèce de truc Un peu cette manière Bougée Où t'as l'impression Que c'est aléatoire Dricus Ça peut faire Même en striking Potentiellement un match Très intéressant On l'a vu quand même Mettre un gros knockdown A Robert Whittaker C'est pas rien Et puis sinon Il a battu tout le monde Et même Effectivement S'il y a des phases De préhension C'est un buffle Dricus C'est un buffle Qui a mis au sol Et il faut le noter Parce qu'on le rappelle 82% de défense de Tech Darno Whittaker Il l'a mis au sol Sur une prise de judo Un peu un truc hybride Dans un clinch Et au sol Il lui faisait mal Et c'est dur De garder Et faire mal au sol A Robert Whittaker Donc Si ça va au sol Ou si ça lui met la main dessus Honnêtement Dricus On a vu que même Contre Alex Pereira Premier combat Ce qui lui permettait De s'imposer jusque là C'était justement Son C'est Les phases de préhension Mais qui impressionnait personne C'était plutôt Ça mettait plutôt en exergue Les limites D'Alex Pereira Là-dedans Donc c'est vrai qu'Adessania On est un peu en attente D'un second souffle Et de revoir Soit un prime Adessania Ou soit quelque chose De beaucoup plus agressif Comme on en parlait En début de podcast Avec Rust Donc ça va être Très intéressant là-dedans Tu vois qui s'imposer toi ? Avant qu'on fasse L'analyse détaillée Evidemment D'ici quelques semaines Si c'est un Adessania Qui est Remonté Comme Comme une pendule Et qui arrive Vraiment Avec Une manière Avec une approche De combat différente Où il vient Pour la prise de risque Je pense Qu'il peut Je pense qu'il peut Mettre KO quand même Dricus Ouais Parce que oui J'ai quand même Moi C'est pour ça On parle quand même C'est quoi l'UFC 285 Ou Dricus Duplessis Et t'es quand même Dans le mal Contre Derek Brunson aussi Ouais Contre Derek Brunson En soi même Contre eux Alors c'est Strickland C'est deux styles bizarres Qui s'affrontent Mais même contre Strickland Je sais que c'est pas bon De dire des trucs comme ça Parce que ça fait un peu excuse Mais C'est Strickland qui disait Avant que je me prenne Un truc dans l'oeil Une coupure Et que je vois plus grand chose Bah j'étais à l'aise de ouf Factuellement Si je me souviens bien Du combat C'est pas faux Dans le sens Où le début du combat J'étais en mode Ah bah d'accord Donc en fait Ça va juste être Strickland Qui jab jusqu'à la mort Sans trop avoir à se forcer Dricus Donc Mais voilà Mais le problème C'est que Dricus Il a un peu ce syndrome De Tony Ferguson C'est que Bah parfois Il perd ses combats Mais jusqu'à ce qu'il les gagne Et en fait Il les gagne tous Parce que ça a été le cas à l'UFC quand même C'est tellement joliment dit Donc affaire à suivre Pour Dricus du Plessis Israël A Tessania De retour Le 17 août prochain Chardin à my sweet pea My sweet pea Maint 30% Sur tout my sweet pea Avec le code la soeur Et là Il récupère absolument Tout my sweet pea Avec le code la soeur My sweet pea Et holy moly révolution Dans les boissons énergisantes Ils ont des nouvelles saveurs Également Et d'ailleurs je crois que je vais C'est ce que J'ai reçu un bon de passage Là du facteur Et bah voilà Bah parfait On a les nouveaux limonis Donc boissons énergisantes Et thé glacé C'est dispo sur leur site Code la soeur 5 Moins 5 euros Et si vous avez déjà commandé chez eux Code la soeur 10 Moins 10% See ya I'm fucking calling for you On a les nouveaux limonis Au revoir ... Sous-titrage ST' 501